Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous détaille un petit peu le dernier album que je vous ai présenté il y a quelques jours. Donc c'est l'album Carpe Diem. Voilà, donc comme dit, vous pouvez déjà retrouver sa présentation complète en vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais juste un petit peu vous détailler l'intérieur de cet album. Donc en sachant que le tuto complet pour réaliser la couverture, pour réaliser l'intérieur, se trouve dans la barre de description, juste sous la vidéo. Parce qu'en fait, c'est exactement la même chose que l'album Ahmed Beach que je vous ai présenté au mois de février. Donc c'était celui-ci. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai également la vidéo de sa présentation. Et donc vous avez à chaque fois le tuto. Donc il y a trois parties en tout. Donc il y a la première partie, donc déjà il y a sa présentation en vidéo. Ensuite, il y a la première partie où je vous donne les informations sur comment on réalise la couverture. Ensuite, du coup, il y a aussi, donc dans la même vidéo, le tuto où je vous donne les mesures pour réaliser la relure en accordéon. Ensuite, dans la deuxième partie, je vous explique tout simplement comment je réalise ma première page. Voilà, et donc dans la troisième partie, je vous explique comment je réalise complètement la deuxième page. Donc c'est vrai que dans cet album, vous voyez, on n'a vraiment que deux pages. Mais du coup, c'est assez épais. Donc c'est vrai qu'on peut y mettre pas mal de photos. Voilà. Donc dans celui-ci, c'est de nouveau pareil. Vous voyez, on a comme ça. Et on a de nouveau la même chose. La première page et la deuxième page. Donc c'est vrai que, du coup, j'ai utilisé d'autres papiers. Donc comme je vous le montrais dans la vidéo de présentation, j'ai utilisé ce bloc-là de chez Action que j'ai pas mal entamé. Vous voyez, il me reste vraiment beaucoup, beaucoup de chutes de papiers. Voilà. Et là, au niveau des petits papiers, il me reste, je pense, à peu près 6-7 pages. Voilà. Voilà, voilà, encore plein de chutes. Donc c'est vrai qu'il est bien entamé. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de petites choses pour faire peut-être un petit tuto, comme j'ai l'habitude de faire. Donc, du coup, on verra ça dans les prochains mois, les prochaines semaines. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc là, c'était vraiment une grande page où j'ai vraiment pris le devant. Donc je trouvais que c'était sympa. Et du coup, ça donnait aussi un nom à cet album. Donc, comme expliqué et montré dans la petite vidéo. Voilà, donc ceci. Et du coup, voilà, je vous donne dans le tuto, il y a vraiment toutes les mesures. Hop ! Toutes les mesures de tous les petits rabats. Voilà, comme ça. Et du coup, je vous mettrai aussi dans la barre de description les liens de cette carte-là déjà. Je vais voir si ça tient. Ouais. Donc on a déjà celle-ci. Donc c'est la carte squash circulaire. Donc vous pouvez bien sûr retrouver le tuto sur ma chaîne. Donc tous les petits liens en barre de description. Donc là, on a déjà cette petite carte qui vient donc ici. Ensuite, je referme le rabat. Dans la vidéo aussi, je vous montre comment on réalise donc la page. Donc avec une insertion de carte vers le haut. Voilà. Ensuite, ici, on a tout simplement un petit rabat. Donc pareil, dans la première partie. Je vous donne toutes les mesures. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est sur la deuxième page. Donc c'est dans la troisième partie. Donc là, pareil, il y a les petites mesures et tout et tout. Ici, donc on a la carte twist. Donc pareil, le tuto dans la barre de description. Ici, on a une petite page. Une petite carte qui vient s'insérer comme ça de côté. Quand je tourne, du coup, ici, vous pouvez mettre une photo. Ici, on a l'enveloppe cercle, tout simplement. Avec deux petites cartes à l'intérieur. Quand on tourne ici, on a une petite pochette. Donc un petit peu en épaisseur, comme ça. Et dedans, je suis venue mettre cette carte-là, toute simple. Et ensuite, celle-ci. Donc c'est la carte à déplier. Voilà, donc c'est celle-ci. On pourrait mettre une petite photo au milieu, des petites choses encore sur les côtés. Voilà. Et donc ici, on a à la fin la double Dutch. Donc tout simplement comme ça. Donc tous les petits tutos, comme je le disais, les tutos des petites cartes, vous les trouverez dans la barre de description, donc juste sous la vidéo. Donc vraiment les couleurs, moi je les trouvais vraiment sympas. Voilà. Ça change un petit peu de ce que je propose d'habitude. Voilà. Du coup, vu que vous l'avez vu sur ce modèle-là. Allez, vu que c'est une vidéo un petit peu courte. Du coup, je vous montre celui-ci. Donc on avait déjà une petite carte vitrine. Ici. Vous voyez, c'est vrai que c'est rigolo de voir du coup le même album avec du coup d'autres papiers. Vous voyez, ça rend vraiment différemment. Ici, on a de nouveau la carte squash circulaire que j'adore. Voilà. Du coup, là, je suis venue juste rajouter des petites choses. Mais c'est vrai que je vous présente tout dans la petite vidéo de présentation. Voilà. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Elle fait son petit effet. Alors, est-ce que j'arrive à remettre ma carte ? Voilà. Comme ça. Ensuite, bien sûr, on avait aussi une petite insertion de cartes vers le haut. Voilà. Ici. Quand je tourne, on a aussi de nouveau. Tire à bas, là. C'était de nos vacances à Bali. Voilà. Ici. De nouveau une carte squash. Yop. Là, on a à nouveau une insertion donc sur le côté. Voilà. C'est vraiment rapide, rapide. Je voulais vraiment vite vous la remontrer. C'est vrai que c'est vraiment chouette quand on voit la même carte avec du coup d'autres papiers. Enfin, le même album avec les mêmes papiers. Voilà. Nous aussi une carte, une enveloppe cercle. Et de nouveau, la double Dutch. Avec aussi les petites ouvertures ici. Et là. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation de cet album-là vous a plu. C'est vrai que je vous avais dit que j'allais en refaire un. Donc, avec la même base. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker la vidéo et puis aussi à me présenter vos petites réalisations et puis vos albums. C'est vrai que ça me fait toujours super plaisir de voir toutes vos créations. Et puis, du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. C'est bon. Bye. any'